Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Simone pour Astracorn Project, j'espère que vous allez bien. Voilà la suite des vidéos pour vous accompagner dans ce chouette projet de vidéos collaboratives de playback sur Oredequara Rose. J'avais en tête depuis le départ de faire une vidéo sur concrètement comment vous filmez avec votre téléphone en regardant le texte en même temps. Et en écoutant la musique et je m'aperçois au fil des échanges avec les uns et les autres que de façon récurrente il y a aussi des questionnements sur l'image de soi, sur comment on peut être en vidéo, est-ce qu'on en gros peut résumer à part est-ce qu'on ose ou on n'ose pas. Donc je pense qu'aujourd'hui on va suivre Yann qui du coup va faire son playback et je vais insérer un peu ces deux fils conducteurs en parallèle. Donc il y a des petites choses techniques et il y aura beaucoup de choses qui vont concerner l'aspect humain de cette aventure. C'est parti ! L'avantage dans les groupes où ils sont assez nombreux c'est qu'en général il y a toujours un chanteur qui aime bien se faire prendre en photo, se faire filmer, ce qui permet aux autres d'être tranquilles finalement. Donc pour cet exercice, Yann a choisi de se filmer dans son studio, qui est en fait aussi son bureau et qui est aussi notre chambre à coucher. Et une chambre dans laquelle il n'y a pas beaucoup, les angles sont assez réduits si on veut rester face à la source de lumière naturelle, ce qui est l'idéal pour vous filmer et qui est donc la fenêtre. Il faut éviter au maximum les éclairages artificiels, c'est moins joli en général, ou alors il faut qu'ils soient d'extrêmement bonne qualité. Donc se mettre face ou proche du... moi voilà, moi ma fenêtre elle est là, on est encore au milieu de la journée donc il y a pas mal de lumière. Donc techniquement ça va faire une image plus jolie, mais pour vous aussi je pense qu'il y a... on a souvent l'impression que si on est un peu dans l'ombre, on verra moins des choses qu'on perçoit soi-même comme étant des défauts. Chaque mois a son importance, ça. Des choses qu'on perçoit soi-même comme étant des défauts. Alors en réalité c'est plutôt l'inverse quand on fait de la vidéo, si vous êtes beaucoup dans l'ombre, il y a quand même un moment où ça va bouger et en fait si vous êtes... l'éclairage a tendance à lisser l'ensemble du visage, tandis que si vous êtes dans l'ombre et qu'ensuite moi je vais rajouter des éclairages par-dessus parce que c'est trop sombre pour les gens, c'est là qu'il y a des ombres qui sont même pas présentes à l'origine qui risquent d'apparaître. Donc n'ayez pas peur de vous mettre dans la lumière, ça c'est la première chose. Ensuite Yann, il a choisi des vêtements dans lesquels il est à l'aise et qu'il aime bien, parce que Yann, contrairement à moi, il n'est pas forcément super à l'aise en vidéo. Donc il a choisi des vêtements qu'il aime bien, même si en fait on ne va pas forcément le voir dans le cadrage, je vais y revenir. Ensuite coiffure, maquillage, c'est pareil, choisissez des choses dans lesquelles vous êtes à l'aise, que vous aimez bien, comme piste de réflexion. Le costume, la coiffure, le maquillage, c'est des choses qui peuvent vous permettre de rentrer dans quelque chose et justement de rentrer dans quelque chose qui commence à ressembler à un rôle. C'est-à-dire que dans cette vidéo, c'est pas complètement vous qu'on filme, c'est pas complètement vous qu'on va mettre dans la vidéo, c'est vous pour ce projet. C'est une toute petite partie de vous et vous pouvez choisir laquelle vous avez envie de montrer et de mettre en lumière. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, moi aussi, quand je chante, quand je me maquille pour la scène, je me maquille pas au quotidien, ou en tout cas pas de cette façon-là, mais quand je me maquille pour la scène, je rentre dans autre chose, je me prépare, je suis déjà un peu dans le concert. Donc, suivant votre personnalité, le maquillage, le choix de la tenue, ça peut faire partie de comment vous allez rentrer dans ce projet et ça va créer un peu une bulle autour et ça va vous soutenir justement. Et ensuite, une note au passage, c'est que du coup, vous allez pour le moment comparer ce que vous faites avec votre téléphone et a priori avec la fonction selfie du téléphone, dont la qualité de la caméra est souvent moins bien que celle de la lentille frontale de votre téléphone. Et vous allez comparer ça, consciemment ou pas, avec des choses qui sont produites, où il y a eu des maquilleurs sur le plateau, des éclairagistes où les plans sont composés, ensuite l'image est retraitée. Donc, comparez ce qui est comparable. Ne comparez pas ce qui sort brut de votre téléphone avec des choses ultra produites de la télévision, déjà d'une part. Et ensuite, du coup, je rappelle que pour chacun, je vais garder une toute petite séquence. Du coup, j'espère que vous ne serez pas déçus, mais il y aura sans doute une phrase ou deux par personne qui sera dans le projet final, plus une petite séquence dans les parties instrumentales. Donc déjà, je ne vais pas garder une grosse séquence de chacun. Ensuite, chacun sera au milieu des autres et c'est ça qui va créer l'histoire. Et enfin, moi aussi, je vais mettre un petit peu de... Je vais essayer de mettre un petit peu de magie au montage aussi. Donc ça, c'est des éléments dont, voilà, si vous n'êtes pas dans la partie technique, vous n'êtes pas forcément fait de ces choses-là, mais c'est un peu comme ça que ça va se passer. Donc nous, dans notre chambre, donc Yann, il a choisi le coin, il a choisi un angle duquel il pouvait voir l'écran de son ordinateur avec le texte qui défile. Et ensuite, nous, comme on n'avait pas grand-chose d'autre, donc on a utilisé un genre de rideau qui a été un plaid de canapé aussi pour recouvrir notre armoire et avoir un fond un peu plus homogène parce qu'on n'avait pas d'endroit qui était vraiment plaisant dans notre appartement. Ensuite, vous, si vous avez un mur, si vous avez de la pierre apparente, si vous avez des arbres dans votre jardin, si vous avez une belle bibliothèque, si vous avez une collection de tableaux devant lesquels c'est agréable de vous filmer, n'hésitez pas, ça, c'est des choses qui sont possibles. Mais en tout cas, on voulait vous montrer que même avec iPad, grand-chose, on peut aussi réarranger les choses. Ensuite, donc lui, il a scotché son téléphone sur le pied d'une lampe, sur le pied d'une lampe haute. Nous, on a des trépieds, j'ai des trépieds pour le téléphone avec lequel je filme là, j'ai des trépieds pour ma caméra, mais c'est aussi pour vous montrer. Et moi, j'ai fait beaucoup de vidéos pour Asra Khan Project pour lesquelles je n'avais pas de trépieds. Donc avec du scotch, vous pouvez scotcher votre téléphone sur quelque chose ou alors le faire tenir si vous avez un support, il y a plein de façons de faire. mais le scotch, ça peut être une bonne option. Et l'intérêt du pied de lampe, c'est que du coup, vous pouvez un petit peu le déplacer aussi et voir les différents angles et les cadrages. Pour le cadrage, justement, donc n'ayez pas peur, choisissez un cadrage assez rapproché, donc pas que votre visage, pas que votre visage, mais juste le haut du buste, n'ayez pas peur parce que bon, comme l'exercice, c'est de voir le playback sur la chanson, c'est bien qu'on ait des personnes qui aient aussi un cadrage relativement proche de leur visage et pas quelque chose de trop lointain ou de plein pied. Ensuite, est-ce que vous regardez la caméra ou pas ? Alors, ça peut être chouette de le faire. Ça peut vraiment être chouette de le faire parce que ça donne de la force à ce qui est dit et ça amplifie le côté de playback. Mais ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas évident si vous avez votre texte qui défile à côté avec la musique sur l'ordinateur. Alors, pour regarder la caméra sur votre téléphone, il faut que vous repériez l'endroit où il y a la lentille de l'objectif. C'est-à-dire, ce n'est pas vous que vous regardez dans le viseur de l'image, là où il y a le contrôle, mais c'est bien l'objectif du téléphone. C'est ça qui va donner l'impression que vous regardez la caméra parce que la caméra est là, dans le téléphone. Et ensuite, si vous ne pouvez pas le faire parce que c'est des passages qui sont compliqués et que le texte se défile à côté ou un petit peu derrière comme a fait Yann, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On se débrouillera avec, mais s'il y en a quelques-uns où sur certains passages vous arrivez à regarder la caméra, waouh, ce serait classe ! Et enfin, pour terminer sur comment vous filmez vous-même, est-ce que vous utilisez la version selfie de votre caméra ou la façade du téléphone ? C'est à vous de voir si vous avez quelqu'un qui peut vous cadrer avec la partie non-selfie, c'est mieux. Ou si vous, vous arrivez à le faire, c'est mieux parce que la qualité sera bien meilleure, quoi. Elle sera beaucoup plus jolie. Après, si vous arrivez juste à faire avec la partie selfie parce que vous avez besoin de voir le cadrage, on se débrouillera avec. Et une fois de plus, on a quand même une super technologie à notre portée. Dernière chose, ça nous est arrivé avec Yann quand on a enregistré. Une fois que vous démarrez le morceau sur soit un ordinateur, soit une tablette, soit un deuxième téléphone, si vous aviez un vieux téléphone que vous n'utilisez plus, mais dont vous pouvez utiliser le son pour l'avoir à côté, donc vous revenez à la place où vous allez filmer. N'oubliez pas de démarrer la vidéo du téléphone parce que ça nous est arrivé au premier essai. J'espère que je vous ai donné des éléments et des pistes de réflexion sur ces deux axes. Si j'avais fait que de la technique, ça aurait été réglé en 2 minutes 30. Mais je pense que les questions d'ordre technique masquent plutôt des questions d'ordre humaine. Et je l'avais dit sur le live, sur les questions en live, n'ayez aucun doute sur le fait que je vais montrer le meilleur de chacun de vous. Je pense que dans une de mes qualités, c'est de voir le meilleur et le beau dans tout ce qui est. Donc n'ayez aucun doute que je vais le faire avec vous aussi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo super super longue. Je pense que là on est dans le top. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos retours. Dites-moi si ça vous a aidé. Dites-moi si vous avez encore d'autres questions dans la même veine parce que j'y répondrai soit par écrit, soit sur un vlog ou un post. Et dites-moi aussi où vous en êtes. Si vous souhaitez vous concentrer sur certaines parties de la chanson ou pas. Si les petites vidéos avec le texte en un peu lent, ça vous a aidé. Il y en a pas mal qui m'ont dit que oui. Donc je mets tous les liens en dessous. N'hésitez pas à communiquer avec nous. N'hésitez pas à partager. Allez, kéné vous, kéné vous, kéné vous, kéné vous, kéné vous ! Sous-titrage ST' 501